hello non c'est pas du tout à la bourre non je te laisserai pas dire ça tern bonjour et bienvenue dans ce stream ah voilà l'ambiance tout de suite salut tout le monde donc aujourd'hui c'est alderborn et salut salut redvier salut alors toujours pareil je salue à tous mais le coeur y est tiens salut luxe box donc aujourd'hui c'est l'alderborn donc je m'étais dit que ce est con j'en avais un petit peu parlé déjà pendant le stream far cry et une minute de retard en effet c'est scandaleux mais c'était je me dis que ce serait pas mal comme jeu déjà c'est pas de faire un stream découverte quand j'en ai pas fait énormément ces derniers temps et puis surtout parce que c'est un très très bon jeu et c'est cool de vous le faire découvrir mais surtout ça permet de faire un stream complètement con et après s'être pris la tête sur far cry 3 à discuter philosophie et double sens ça c'est cool de jouer un jeu qui est probablement le jeu le plus crétin mais en même temps le plus génial auquel j'ai vu depuis longtemps donc c'est un ouais c'est complètement débile bon far cry aussi mais pas de même façon là c'est débile de façon gratuite donc c'est un jeu qui a été développé par un petit studio qui m'a mangé mon curseur bon on va faire ça le curseur ou alors on va carrément fermer le jeu et le relancer il fallait bien que ça démarre comme ça donc oui c'est un jeu qui est développé par un petit studio qui s'appelle qui s'appelle hyper strange avec un studio polonais à ma connaissance c'est leur premier jeu et c'est voilà hyper strange et c'est un donc c'est un first person slasher donc assez proche de dark messiah si vous voulez mais beaucoup plus bourrin c'est à dire qu'il ya vraiment un côté doom médiéval quoi d'ailleurs autant de voir la musique déjà autant rendre compte et en plus ah oui donc j'ai vraiment perdu mon curseur en fait c'est tellement cruel ça commence bien non je n'ai pas de pas de brancher donc ah j'ai dû bien que ça commence comme ça on va le relancer encore une fois bah voilà c'était c'était pas mal ça c'était un très beau stream ah non je sais ce qui pose problème je crois que je sais ce qui a posé problème en ouais ouais ça va être compliqué ça donc on va trouver un moyen de lancer je vais faire que je vais faire une halle boue comme on dit parce que moi j'ai je ne suis pas en caleçon donc je vais débrancher les trucs et ça devrait fonctionner cette fois mais bougez pas voilà ouais ça décline techniquement on va être à raison c'est très beau stream j'ai débranché tout ce qui pouvait poser problème ça devrait être bon ah j'ai une micro expression quand je passe tels sous en plus j'ai parlé c'est de m'éternel depuis très très longtemps depuis le test je crois enfin d'où alors ouais trois minutes de stream je passe sous le bureau bravo ouais là ça marche c'est bien ce que je pensais pro du diagnostic donc on va démarrer une nouvelle partie et on va passer en mode à l'aujourd'hui relativement par il n'est pas dur il n'est pas dur c'est pas c'est pas un jeu de timing précis par exemple mais c'est quand même relativement bourrin non en fait il voulait tout savoir c'est le tasse qui fait planter le jeu parce qu'en fait que il doit prendre la manette des gaz pour un joystick et donc comme elle est positionné à mi-chemin il bouge un peu dans tous les sens que les simulateurs c'était visual qu'il avait testé il a adoré il en parle régulièrement il rejoue régulièrement moi j'ai pas accroché alors que pourtant ça devrait être mon mon corps game est tout à fait mon délire mais j'ai pas accroché j'ai pas mis la permadef non 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 parce que le but c'est le but ce sera quand même de vous montrer un petit peu le jeu même si je vais vous montrer surtout le début bon bref on est parti dans une sorte de souterrain on va s'appeler l'intro qui n'a pas beaucoup d'intérêt ça c'est joli par contre et bon en gros le principe c'est de nous envoyer dans un sous sol ce qui est un peu la base de tous les underworld déco parce que bon c'est c'est alors c'est un jeu qui marrant parce que c'est vraiment un jeu d'action mais on sent quand même l'influence l'héritage en fait arcs fatalis dark messiah dans le sens où les environnements sont vraiment très intéressant ils sont très ouverts et et du coup ça c'est chacune des zones du jeu faut bien compter deux bonnes heures pour en venir à bout et du coup c'est pas mal de c'est assez agréable en fait parce qu'on se les approprie petit à petit vous allez voir c'est pas juste une suite de niveau linéaire quand on repasse aux mêmes endroits il ya des fontaines qu'on active qui servent de marqueurs de fin de checkpoint en fait donc c'est pas dans un ordre précis on peut repasser vers une vieille fontaine pour l'activer et du coup ça permet de vraiment de s'approprier en fait l'environnement et ça commence avec des pièges alors on peut dacher bon là c'est le c'est le tuto on va le taper il est court donc on peut dacher évidemment et donc il ya tout un tas d'armes qui ont chacune des propriétés on peut parer principalement on a un coup léger et un coup fort toutes les armes fonctionnent comme ça mais à partir de ça ils ont fait plein plein de variétés notamment là par exemple je pars envoyer un petit bouclier avec d'autres armes si je fais ça j'aurais un je vais renvoyer les attaques que ce soit des attaques de mêlée ou de ou de corps à corps donc du coup ça permet d'avoir des approches différentes évidemment chaque arme a une allonge et une vitesse différente donc ça oblige un timing complètement différent et ah oui le tuto fait très très tard mais c'est y'a il y a des ça fait aussi très hack and slash dans le sens où voilà ça c'est la première fontaine où donc vous voyez la barre qui est en dessous de la barre de vie là en haut à gauche c'est une barre d'expérience qui va se remplir petit à petit quand je tue des monstres ou que je casse des pots et parce qu'il y a de l'expérience cachée dans les pots et quand elle est remplie donc je peux avoir un nouveau perc et ce qui est bien c'est que si on crève on va larguer l'expérience qu'on doit aller rechercher sur son cadavre en fait donc je vais peut-être vous montrer un combat quand même ah oui là il y a des pics voilà j'ai quand même réussi à me les prendre et voilà une nuit de base bon ça c'est de la merde et une deuxième fontaine là les fontaines sont très rapprochées donc c'est plutôt après faut quand même un peu plus avancer pour les trouver ouais les coups font très très mal alors vous pouvez voir c'est ça c'est un peu un mécanisme un peu à la dark souls c'est à dire qu'une fois qu'on a activé une fontaine déjà c'est l'endroit où on peut faire le plein de on peut acheter des percs si jamais on a assez d'xp là c'est pas le cas mais sinon ce qu'on peut faire c'est aussi utiliser la fontaine donc je vais faire là pour se soigner par contre ça fait réapparaître tous les amis du niveau et quand j'ai tous mis du niveau c'est le niveau qui donc il faut deux heures pour terminer c'est donc c'est vraiment et ça permet aussi de les farm et si on veut là par exemple je pourrais refaire ça jusqu'à remplir ma barre d'xp en tient simplement ce pauvre type là donc c'est ça peut faire partie de la stratégie et les ennemis réapparaissent donc quand on meurt ou alors quand on se soigne dans une fontaine salut salut blames salut fred gond jusqu'à plus soif voilà exactement et il ya plein alors il ya beaucoup beaucoup d'idées génial notamment le fait que quand on prend un coup si on frappe un ennemi la barre de vie va en gros on va avoir une partie plus sombre qui indique la quantité de vie qu'on a perdu bon comme dans un jeu de baston mais si jamais on frappe un ennemi pendant cette période là on va récupérer la vie donc du coup on peut presque tout du coup on peut si jamais on est toujours sur l'offensive compenser le fait qu'on soit pris un coup en contre attaquant tout de suite donc ça c'est assez chouette et un autre détail qui avait fait un archer enfin un lancier vous voyez qu'il avait des sortes de petites pustules brillantes sur lui et quand il a pris le premier coup ils ont commencé à disparaître et ballon va le voir aussi tête sur celui là oui évidemment comme dans tout jeu du genre on peut mettre des coups de pompe et et donc du coup beaucoup d'ennemis ont une sorte de barre de vie visible d'une façon d'une autre donc là par exemple quand il avait plus qu'une piscule on se disait bon ok il n'a presque plus de vie quoi et ça c'est assez chouette surtout que le jeu est très très léger en mode là il y a juste la barre en haut bon ma tête ne cache rien donc du coup c'est ça fait très shakira ça c'est comme ils sont là il va peut-être ne cache rien donc c'est quand même chouette d'avoir le ouais il y a 10 sparta il y a un achievement vc zelderborn évidemment pour les coups de pompe donc ça c'est alors lui il a un plié donc on va évidemment utiliser nos coups de pieds pour le briser sa garde voilà un point intéressant si vous avez vu quand on le tue le chiffre que les gars s'affiche en rouge ce qui est assez utile parce que des fois comme il se casse la gueule et que avec moi il y a vraiment un ragdoll quoi c'est c'est intérêt c'est ça paraît de savoir qu'on les a tués ce qui n'est pas toujours évident de prime à mort un squelette qui saigne ouais il avait un peu de viande encore alors là c'est pas très grand mais le vestiaire est très très varié enfin très varié relativement varié il ya même des luttes de pouvoir dans certains certains dans certains niveaux par exemple vraiment on va donner une sorte de ville un peu milliers de nuits quoi un peu comme le deuxième acte de diablo 2 et du coup il ya des gangs de de voleurs et des et les gardes de la ville et ils s'affrontent les uns les autres ça peut être une stratégie aussi des attirer les uns vers les autres je me rappelle je trouvais le jeu plus dur quand je venais de commencer mais ça devient tellement plus dur par la suite que là pour le moment c'est mignon non non il y en a plus après il n'y a pas que des squelettes alors ça voilà ça c'est des sortes de ce run on est sorti de far cry on y retourne je vous montrerai tout de suite alors vous pouvez vous faire une sorte d'injection et ça vous remet vos vies à fond par contre et ça se trouve donc c'est les trois bars qu'on voit là en dessous du de la barre de vie et d'xp et ça remonte au fil du temps qu'on combat des ennemis elles se remplissent quand on envige des dégâts et l'xp disparaît petit à petit donc enfin rapidement donc du coup ça peut être intéressant de foncer sur les ennemis dès qu'on les a dégommés pour récupérer et ça c'est un peu comme le mécanisme qui fait qu'on récupère des vies quand on a dégommé un mec enfin quand on contre-attaque c'est que c'est alors on va activer la fontaine et du coup hop on peut gagner l'xp alors donc il ya trois branches les dégâts au goût de might ça augmente les dégâts qu'on afflige speed ça augmente la vitesse de déplacement et les attaques et résilience ça augmente les points de vie et quand on a huit points dans un donc on a cinq points pardon dans une des compétences on peut débloquer une des deux percs et quand on en a douze on débloque la deuxième et après il ya une super paire que quand on a complètement quand on a tout maximisé dans une des branches il est terminé far cry du vomi je vais le mettre en il va là il va se mettre en ligne tout seul et je crois qu'il ya déjà il manque le dernier il s'est pris les le piège il est déjà il est déjà en ligne à part le dernier épisode qui arrivera sur youtube normalement dans je sais pas trois quatre jours j'ai pas regardé le timing et sinon je ferai un résumé en deux heures quand j'aurai le temps de le monter de tous les films et donc des fois il ya des containers qui contiennent de l'xp alors la plupart des ennemis ont les la parade bloquent totalement l'attaque il y en a quelques autres dont le qui arrive quand même à infliger une partie des dégâts à travers le à travers l'xp enfin à travers la garde mais c'est pas la majorité ça dépend de l'armes qu'ils utilisent en fait nous aussi après on a des armes qui peuvent attaquer à travers la garde là c'est bien parce qu'on va arriver un peu dans une sorte d'élément central vous allez voir comment s'en foutent les niveaux ça les lanciers c'est très rigolo quand on a une arme qui permet de renvoyer les attaques parce que ça permet de les de les enfin de les dégommer de l'eau en fait il ya aucune attaque à distance dans le jeu ou presque à part quelques petites pertes particulières mais on peut renvoyer les attaques des ennemis avec certaines armes donc ça permet quand même de combattre à distance ah putain il est là c'est pas si facile en fait autant qu'il est que d'un seul côté c'est bon c'est très bien foutu quand on les tulle l'xp apparaît ah oui c'est un coup d'air satélise aussi c'est doom meet les immersifs signes d'action voilà le côté doom est pas flagrant pour le moment vous allez voir après qu'il y en a beaucoup qu'on a plein d'armes et qu'il y a du métal ça devient plus plus velu rapidement merde là ça me fait toujours marrer les coups de pied je peux pas quoi s'il ya une musique mais elle est très très faible après il ya des moments de combat plus plus pêchus où on entend où il ya d'abord de la musique là c'est vraiment un tout petit bed merci m'en est là pourtant d'abord et alors le truc qui m'a vraiment surpris c'est que je vais lui vendu 12 euros et encore trois qu'ils ont réduit que là il doit être à 8 pour la semaine et c'est pour la qualité du truc la variété et la longueur il passe pas extrêmement loin je peux compter 12 heures pour venir à bout max mais mais je suis en train de crever mais c'est vraiment c'est vraiment très chouette et encore là je le fais en mode on va dire casu quasiment je suis en mode moyen mais si vous le faites en mode dur ça devient vraiment très très intéressant au niveau gameplay et tactique il n'aura pas à faire un tour c'est sorti il voit ça sorti ça me faut dire que c'est le dark souls et double light non alors il y a un bon rapport dans quelques mécanismes comme les fontaines et tout c'est pas trop dark souls justement il n'y a pas trop le côté volet là je joue quand même je suis pas un pro gamer vous l'aurez remarqué et mes timings sont complètement à chier et pourtant je m'en tire à peu près c'est en fait les ennemis reposent pas tant sur des des patterns à prendre par coeur très précis qui pardonne rien que sur le que fait sur des attitudes générales donc certains vont avoir par exemple vont avoir un bouclier impossible à briser parce qu'ils ont une sorte de pavois géant donc il faut les contourner donc voilà ils reposent chacun sur des idées sur chacun une faiblesse en fait ou une approche particulière mais c'est pas ça repose pas vraiment sur les timings et le et la précision qui pardonne rien quoi c'est plus la masse qui va faire le qui va faire le danger de ce point de vue là oui c'est c'est beaucoup plus proche dans un jeu d'action que enfin un jeu d'action d'un fps et donc il ya oui vous avez dû voir j'ai une mastery parce que je suis suffisamment paré chaque arme a une c'est où c'est là une mastery qui voilà quand on a réussi ont gagné un certain nombre d'xp et c'est à chaque fois un critère différent donc ça peut être tuer un certain nombre d'ennemis de telle façon parait un certain nombre d'attaques renvoyer un certain nombre d'attaques et c'est avec les coups de pieds ce qu'on balancer des mobs sur d'autres les blessés non je crois pas que ça fasse de dégâts le coup de pied c'est un petit peu de dégâts mais mais juste à celui qu'on a frappé par contre quand il y en a deux qui sont au bord d'un précipice on peut en pousser un pour faire tomber l'autre on fait tomber les deux à la fois et les ennemis ça c'est comme dans diablo il est pareil plus on en tue plus on gagne de voilà 6 sur 30 par exemple et quand on en a tué assez fond en diablo 1 on a tout le détail de par exemple leur point de vie leur résistance parce qu'ils sont plus ou moins résistants un certain type de dégâts et c'est alors là cette épée elle est chiant parce qu'elle est gros encore c'est rien par rapport au marteau qu'on a après elle cache vachement la vue quand on part c'est arrivé partout là on a donc un indicateur qui indique d'où viennent les attaques les ennemis ça c'est bien mais surtout ça ça indique aussi le type d'attaque donc par exemple quand on voit une attaque avec une petite signe explosif ça veut dire que c'est intéressant de le savoir même qu'on l'a mis à l'attaque d'en face et qu'on l'a vu venir c'est c'est bien de savoir que cette attaque là apparemment va mieux valoir l'appareil en général c'est plutôt du dps donc je mets je booste à fond vitesse et dégâts et là ça va pas coûter soigné je pense ah ils sont nombreux quand même et non ça va c'est que du corps raccord c'est pas une bonne idée ils sont vachement nombreux non je suis hors de portée après c'est bien on a une lance qui a une très longue allonge donc ça permet de bon on va les laisser là je sais pas s'il y a besoin d'aller là en fait qui permet de se démarre à cette situation assez facilement ou alors on va les faire respawn déjà comme ça je serai soigné et puis surtout ils seront revenus leur position d'origine alors quel type de jeu je dirais que c'est un first person slasher voilà là c'est bien bon là on va y aller un peu laboureux mais c'est pas grave l'important c'est de se dégager du truc voilà voilà bien et 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 non si c'est bon c'est pas là que je dois aller ouais j'ai bien récupéré une autre arme quand même non je suis déjà allé là merde je fais demi tour quelcon il y a un pot qui a déjà été ouvert oui c'était pareil que j'étais arrivé du coup on va refaire le on va monter là merde bon c'est pas grave on va récupérer les points d'expérience c'est déjà ça te fait et essayer de faire un point de might aussi en plus j'ai 5 ça me permettra d'avoir le premier bonus ce qui est utile et l'avantage c'est que maintenant je les one shot par exemple ah pour 8€ c'est plus qu'honnête ouais tout de suite c'est assez long c'est assez varié et enfin là c'est pas flagrant quand on est dans la première zone tout se ressemble un peu mais vous allez voir après ça change énormément là en 2h on aura le temps de vous montrer j'espère une grosse partie du premier hub en fait qui n'est même pas vraiment un hub vu que c'est pas divisé à la fin de la première zone et vous allez voir que c'est très très bien fait parce que la façon dont on se repère dans les niveaux est et il va m'offrir il y a un peu d'histoire ouais alors j'ai vaguement suivi l'histoire parce que c'est pas vraiment un jeu qu'elle m'en fout pour le scénario en gros on a été donc elderborn parce qu'on est le premier aîné d'une tribu et on a été envoyé dans une sorte de retrouver une ville perdue au fond qui se trouve derrière justement ces catacombes là oh 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 J'ai tapé un tout petit peu trop tôt. Ça va pour le moins qu'on tire bien. En plus, les vies rechargent vite. Enfin, les seringues rechargent vite. Et là, vous voyez mes vies se remonter. L'impact des coups est très très bien. Le feeling des armes est extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est qu'a priori, les armes, on fait se dire, se ressemblent un peu toutes. Parce que c'est que des grosses armes de mêlée, de bourrin énorme. On dirait que le jeu a été designé par Kallnest. Mais elles ont toutes vraiment un feeling très très différent. Et tant au niveau de leur... Donc le feeling de l'arme que leur usage, en fait, est très différent. Alors qu'au final, il n'y a pas tant de choses qui changent, d'une à l'autre. À part l'allonge, les dégâts. Voilà, là par exemple, j'ai une nouvelle entrée de codex que j'en ai tué suffisamment. Donc si je regarde là, voilà, j'ai maintenant leur point de vie. Bon, ils sont vulnérables à que dalle. Et donc j'ai les informations sur eux. Après, bon, comme quand on frappe un ennemi, on voit le nombre de dégâts infligés, on peut deviner s'ils ont des résistances. Bon, pour le moment, j'ai qu'une arme, de toute façon. Donc, on va traverser là. J'en ai pas dû y aller comme ça. Si, c'est bon. On va courir jusqu'à la fontaine. Voilà. Et on va faire le plein. Donc, maille, on va le mettre à 5. Comme ça, on peut choisir la charge, par exemple, qui est pas mal. Qui permet de foncer sur les ennemis. Si je fais ça... Voilà. Oh, putain ! Vous pouvez faire le clip. Je tombe dans tous les jeux, ce temps-ci. Ah bah, du coup, je vais pouvoir vous montrer. Donc, je suis mort à cet endroit-là. Et donc, j'ai un... Magnifique. Non, on choisit pas quand on lâche son coup. Et ça, c'est... On peut récupérer l'essence qu'on a perdue en mourant. Enfin, on en perd... On a quand même une taxe, quoi, comme dans tous les jeux. Donc, non. Alors là, on choisit pas quand on lâche son coup. C'est-à-dire que là, je fais un coup bref. Donc, ça attaque tout de suite. Et après, ça dépend des armes. Il y a des armes. Même le coup bref, mais à un moment à charger, pour les plus grosses. Et sinon, là, je garde appuyé, je relâche pas. Il attaque quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas juste garder l'arme chargée et lâcher quand on veut. Ce serait trop facile. Ça oblige à bien connaître le timing de chaque arme. Ah oui, là, c'est très très à gbou, comme... Très pro-gaming à la gbou. Comment on ouvre cette porte ? Ah putain, du coup, ils ont tous réapparus, c'est comme je suis mort. Ah oui, du coup, je suis complètement demi-toi, ça n'a pas l'intéressant. Bon, je suis quand même dégommé le mec avec la lance là, donc il me va chier. Ah si, il faut peut-être descendre en dessous pour le mécanisme. En dessous de la fontaine, il doit y avoir un truc, ouais. Je vais essayer de pas à nouveau me péter la gueule comme un con. Ah non, parce qu'on revient en dessous là. Juste après vous avoir dit, vous allez voir, c'est vachement bien, on se repère très très vite. Ah si, on doit pouvoir aller là. Ben non, on revient à nous jeter tout à l'heure. Oui, ben je ne sais pas. Ah oui, oui, ok, on a complètement fait demi-tour là. Tiens, si je me foutais dans un cul-de-sac. Oh putain, ok. J'ai perdu le mojo, mais bon, ça va, j'avais sauvegardé la l'autre fontaine, donc on va remonter. Alors, où peut-être cette espèce de manette ? Il ne doit pas être loin. Vu qu'on sait qu'on ne doit pas redescendre. Ah, c'est là-bas, c'est ici. Elle est là, le vieil qui ouvre la porte. Comment on peut l'atteindre ? Ah ben si, eh bien, il va falloir passer par en bas alors. Ah non, c'est d'autre côté là. Bon, on va courir. Ok, il fallait tourner là avant. Ah merde, il va m'interrompre à chaque fois. Ok, j'aurais dû les tuer. Est-ce que là, j'ai la moitié de l'armée des ténèbres sur moi ? On va les tuer, on va le faire tranquille. Maintenant, je suis obsé. Je pensais que je pouvais rusher, mais non. On va les tuer un par un, à la cool. Ah, un jambou du high level là, ouais, c'est... Ah, un jambou, je serais fier. Ah voilà, là, c'est vous. Allez, tombe d'or. Non, c'est bon, on va le finir. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas trop les aggro. Ah si, on est obligé, merde. Bon, on va au moins tuer celui-là. Parce que les lanciers, ils sont chiants. Voilà. Et là, on active tranquille notre petit truc. On récupère nos vies. Enfin, notre XP. Et on remonte au calme. Bon, c'était pas parfait, mais au moins la porte est ouverte. Ah, d'ailleurs, la première fois que j'ai joué, là, il y a ce petit panneau qui dit appuie sur table pour accéder à la fiche de perso, etc. Et j'avais même pas réalisé qu'il y avait une fiche de perso. Donc, j'ai dépensé tous mes XP, enfin, tous mes niveaux dans cette fontaine-là. Parce que j'avais même pas vu qu'il y avait un système d'upgrade. On voit le journaliste pro. Et ce qui est marrant, c'est que je pense qu'ils l'ont rajouté tard dans le développement, ça. Parce qu'il y a même un achievement. Si vous finissez la première partie du jeu sans que vous êtes aperçu qu'on pouvait leveler, en fait. Et l'achievement s'appelle... Tiens, il y a un système de leveling, je crois. Donc, je pense qu'ils ont, pendant des playtests, ils ont dû se rendre compte que ce n'est pas évident, que rien ne l'indiquait. Donc, ils ont rajouté ça... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les choses iront tellement mieux qu'on verrait la lance. Ce qui ne saurait tarder. On va reprendre un peu d'XP. Je vais arrêter de dasher dans le vide, en effet, ce n'est pas le move le plus... Ah, c'est coup de tata le simulateur, complètement. Le pied est vraiment une... Ah oui, ça, après, on peut les péter quand on a un marteau... C'est un petit côté Metroidvania, c'est une excellente nouvelle zone. Et donc, là, vous allez voir, ça s'appelle le puits central, en fait, qui va nous faire descendre dans les profondeurs, où il y aura de la lave et des premiers nouveaux types d'ennemis. Parce que, bon, les squelettes, ça va 5 minutes. Et chaque zone est assez bien foutue. La première, elle repose pas mal sur le fait d'avoir... pouvoir casser certains murs pour accéder à de nouveaux endroits. La deuxième zone dans la ville, ça repose sur l'usage de récupération de clés pour activer des mécanismes. Donc, on récupère plein, plein de clés, et après, on peut les dépenser comme on veut, pour déverrouiller de nouveaux quartiers. Et c'est immense, c'est super beau. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà. Et on va avoir enfin une nouvelle arme. C'est très ex-zen. C'est-à-dire que les armes sont rares, et quand on en récupère une, c'est un événement... rare. Donc voilà, alors, elle permet de taper très, très vite, la lance, mais elle fait très, très peu de dégâts. Par contre, surtout, elle permet de faire ça. Et donc, si on prend un projectile pendant qu'on a fait tour noyé, il repart à l'expéditeur. Et le coup puissant a une énorme allonge. Ce qui est très pratique pour dégommer les mecs en hauteur, notamment. Ouais, il y a un petit côté d'Ark Messia. Ouais, 8,74, ouais, c'est plus qu'honnête. À 12 euros, déjà, ça le serait. Là, à 8,74, allez-y. Alors, il faudrait que je trouve une... Il faudrait que je trouve une fontaine, quand même, ça serait bien. Parce que là, si je crève... Ah, voilà, espèce de troll, là. Eux, ils sont chiants, donc voilà, eux, ils peuvent interrompre nos... Briser notre garde. Mais... Comme on a une énorme allonge avec ce truc, on peut les avoir avant qu'ils nous sautent dessus. Il faut frapper et dasher vers l'arrière tout de suite quand on les va attaquer. J'attends qu'ils passent, il va y avoir des 7,89, il y a un tonne, mais ouais. Et là, par exemple, là, un exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on voit, par exemple, un squelette qui combat l'espèce de... Le drôneur, là, donc l'espèce de troll. Donc, il y a des... En fait, il y a vraiment des factions ennemis. Et des fois, ça peut être une tactique de les approcher... Enfin, de les entraîner les uns vers les autres. Eux, ils sont chiants quand il y en a beaucoup. Quand il y en a qu'un, ça va. Voilà, là, on va arriver dans l'espèce de puits où il y a la lave. Ah bah là, vous avez la musique. Ah bah là, et on a... Les scorpions, ils sont chiants parce que, pareil, c'est bien de les taper le droit. Parce que leur dard, il fait mal et ils explosent quand on les tue. C'est très, très chiant. Ah, et enfin, une fontaine. Donc, on va mettre peut-être quelques points en vitesse quand même bien de pouvoir attaquer vite. Oui, forcément, c'est terrible. On ne peut plus dire ça sans penser à avoir le fait, maintenant. C'est affreux, il a complètement pourri le concept de cogne en un, c'est pas dangereux. C'est horrible, hein, ce mec, il est rentré dans notre crâne. Alors là, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Allez, il y a trois. Alors là, voilà, ce que je disais pour... Alors là, si on descend, on est mort. Parce qu'ils sont trois et ils sont nombreux. Ce qu'il faut, c'est les empêcher de monter. Ouais. Il y a plus que deux, ça doit le faire. Ah non, il y a trois encore, merde. C'est vrai qu'ils ne sont pas très dégourdis. Parce qu'ils font vraiment très mal, hein. Ils vous touchent, je sais, max. Des fois, ils peuvent même one shot et se faire perdre un tout petit peu de vie. Je n'avais jamais vu que leur visage avait été modélé d'après celui de Philippe Séguin. Et là, donc, vous allez voir, c'est pas mal. On remonte, là, voilà, il y a une sorte de grotte où on peut remonter. Et toute cette partie-là, on va l'explorer. Et vous savez, vous allez commencer à voir un peu comment est structuré le... Le... Comment, le niveau, en fait. Et pourquoi c'est peut-être de grande, grande zone. Parce que là, il n'y a pas eu une seule interruption depuis le début du jeu. On peut revenir au point de départ, si on veut. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que, en gros, la première partie qui fait un peu office de tuto. C'est un peu une sorte de couloir qui nous amène dans la zone principale. Mais après, on peut vraiment se promener, en fait, d'un endroit à l'autre. En récupérant des clés, en... Mais sans que ça ait non plus le côté chiant des jeux, genre, Ex-N2, par exemple. Où c'était de la chasse à la clé en permanence, ça a devenu dingue. Là, c'est assez fluide, en fait. On trouve facilement ce moment. Je ne dis pas qu'on ne se perd jamais, mais... C'est pas laborieux, quoi. Un peu pareil, ils sont super dangereux, donc. Ah oui, il y a un autre point qui est intéressant. Je vais vous montrer ça, il faut que j'aurai tué les scorpions. C'est que les armes ont un effet sur la vitesse. Là, ce n'est pas très flagrant, mais vous allez voir, si je me déplace là et que je change d'arme, d'un coup, je me déplace plus vite. Chaque arme est associé à une vitesse de marge différente. Alors, entre les deux, ce n'est pas flagrant. Mais après, quand on a, par exemple, des armes très lourdes, comme des épées à deux mains, ou des marteaux de guerre, on est extrêmement lent. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte, parce que... Face à des ennemis qu'on veut garder à distance, par exemple, comme les scorpions, le fait de ne pas pouvoir se déplacer très vite, c'est un énorme handicap. Et même si on peut les dégommer en un coup, avec une arme très grosse, il vaut mieux qu'elle... bien, du coup, qu'elle connaisse en cours, en effet. Parce qu'on n'a pas de deuxième chance. Alors là, il va me falloir une clé, ouais. Et là, on a... bon, ça va être ce qu'il y a. C'est là qu'on va récupérer le marteau, après. Ça a l'air, c'est quoi ? Ce sera notre troisième arme, hein. Et je crois que c'est... Ouf ! Attends, on va se le faire à la lance, en fait. C'est tellement pratique comme arme, quand on peut les garder loin. Par contre, il faudrait même briser la garde avant. Après, on a une arme qui... qui permet de taper à travers les boucliers, et c'est vachement pratique. Ah bah, je vais vous montrer après les lanciers. Ouais, c'est un peu trop lent. Voilà. Hop. Démonstration. J'ai tapé dix fois trop tôt. Voilà, hop, ça repart de l'autre côté. Là, ils sont un peu loin. Non, c'est bon, ça l'a eu. Ouais, je tapais trop loin. Je tape trop tôt. Quand ils sont loin, c'est chaud. Voilà. Ouf. Ça va les renvoyer normalement. Ah non, ça les renvoie pas. C'est marrant. Peut-être qu'il faut débloquer un PR qu'avant. Là, ça va pas marcher, il m'a ça. Ouais, c'est pas un chemin. Pourquoi ça les renvoie pas ? Ah, mais non, je suis con. Il faut débloquer une... Une skill pour le faire. Parce que ça devient super pratique une fois qu'on a ça. Bon, ouais, c'est de façon traditionnelle, là. Voilà. En effet, ça risque pas de... Ouais, ça se débloque, ouais, c'est ça. Oui, là, on peut vraiment... En plus, ça renvoie pas sur une trajectoire balistique opposée, quoi. C'est-à-dire que ça la renvoie directement à l'envoyeur. Donc on peut les tuer très très loin une fois qu'on a ça. C'est super pratique. Il n'y a aucun risque que là, elle parte dans tous les sens. C'est... Bah, je crois que c'est ça, voilà. Et reflect. Donc on va mettre quelques points en speed pour le débloquer. Parce que ça, c'est vraiment super pratique. Ah bah, il est mort. Ok. Voilà, là, vous voyez, le cube, le scorpion, il est en dessous, là. Il y a encore un truc qu'on va pouvoir péter quand on aura le marteau. Et voilà la clé qu'il nous fallait pour la porte. Donc là, ou on redescend en passant par le puits où il y avait les mecs qu'on a tués d'en haut, là. D'ailleurs, on va y aller parce qu'il y a encore de l'XP. Ou alors, on peut faire demi-tour et repartir directement vers la porte. Allez, vous voyez, on retombe, là où, à l'heure, ils sont encore là. Les cadavres restent, c'est assez marrant. On a vite des piles de corps énormes. On va remonter, du coup. Et donc, les ennemis ne réapparaissent pas. Tant qu'on n'a pas utilisé... Ouais, il y a un mode permadef qui est en jeu très très hardcore. À limite, parce que comme tous les jeux qui ne sont pas pensés dès la base pour le permadef, c'est chaud. Mais peut-être en mode facile. En mode facile, le coup, se permadef, ça peut être intéressant. Ça sera dur sans être mesocore. Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait que j'aille d'un. Mais, si je me souviens bien, il y a un ennemi très chiant derrière. Ouais, elle est là, c'est la momie. Qui est vachement rapide. Elle a la lance, ça se fait, mais pari, il faut la garder loin. C'est bon, elle est par terre. Ils sont très chiant, ceux-là, donc vaut mieux. Et voilà, on va avoir le marteau. Qui est une arme très puissante, mais très, très lente. Et qui, l'avantage, c'est qu'elle a, c'est qu'elle casse les gardes des ennemis aussi, quand on tape avec. Pour les ennemis qui ont des boucliers, c'est assez pratique. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est très lent. Surtout que ça casse la garde, mais ça ne fait pas de dégâts. Donc, il faudrait éteriquement enchaîner avec un autre coup derrière. Ce qui n'est pas évident quand on a une arme qui attaque une fois toutes les trois secondes. Les techniques traditionnelles marchent bien. Nous ne compliquons pas la vie. Et donc, voilà, maintenant avec le marteau, on peut casser ces briques-là, ces pierres-là. Ah, le marteau est très agréable. Alors là, c'est juste un passage secret, mais après, il y a des trucs plus intéressants pour accéder à la suite du chemin. Et le poids du marteau est très, très bien... Si, 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 là, je viens de la casser, là... Juste, mais ça permet juste de récupérer de l'XP. Et il est très, très agréable parce qu'on sent vraiment le poids de l'arme. On a dit qu'on mettait le trompe speed pour essayer de débloquer Reflect. Et là, si je me souviens bien, il faut remonter là. Alors, il y a une... Je ne sais pas comment il y a que c'est là. Il faut aller là. Ce qui nous donner accès à la zone suivante. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pierres qui tombent. Mais d'abord, est-ce qu'on peut atteindre l'XP qui est là-haut peut-être ? Ouais, on peut. Et bon, on va voir. Alors, il ne faut pas remonter du coup. Ah, c'était peut-être pas lié du siècle. Là, ça va être compliqué de remonter. Bon, on va refaire le tour, c'est pas grave. Je vais prendre la lance pour aller plus vite. Ah, là, vous voyez vraiment la différence. Si je marche là, et si je marche là... C'est flagrant. C'est le genre de truc qui est assez difficile à montrer, à ressentir quand on ne vit pas, en fait. On fait quoi de beau ? On tue des gens, quoi. C'est assez classique. Mais c'est... L'avantage, je dis qu'il a... Enfin, il a deux avantages. C'est-à-dire, il est assez bien fait, puis le level design, vraiment, est vraiment ce qui fait du jeu, pour moi. Ce côté, on se promène librement, on comprend un peu comment on gagne accès aux nouvelles zones, et tout. Et surtout, le... Le... Le feeling des armes est très bon, aussi. Mais... Mais surtout, il y a un autre avantage qui est là, c'est qu'il y a très très peu de slasheurs, aujourd'hui. Quand vous faites un FPS, il y avait une concurrence monstre. Alors que les slasheurs, il n'a vraiment pas beaucoup. Surtout à la première personne, et surtout sur PC. Donc, ça vous laisse quand même le... Il y a un tunnel devant lui, pour faire un carton. C'est le cas de le dire. Il faut pousser à mâle venir, ça. Ouais. On donne des coups de pied à des sacs d'os. Bon, on va emprunter d'autre côté. Je sais bien, ça fera un peu plus d'XP. Et vous voyez, l'achievement, là en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas le Doom Slayer. C'est bourré de références à Doom. Il y en a une, c'est Nidip in the Dead aussi. Donc, c'est... Et entre la musique, le perso et tout ça, ils ont vraiment... Ils ont vraiment insisté sur le côté fast FPS, en fait, même si ce n'en est pas vraiment un. Mais ils ont pris vraiment cette esthétique. Oh, putain. Oh, merde. Bon, moi, je ne me suis pas fait écraser par la boule. Dit-il avant de se jeter sous la boule. Oh, putain, il y en a des tonnes. Alors, il y a un mécanisme pour arrêter la boule, mais je ne sais plus où c'est. Le carat design n'est pas mal. Et le design des ennemis, justement, je vous ai dit sur les... Le fait qu'ils aient en fait une barre de vie visible sur leur corps, c'est super intéressant. Enfin, pas tous les ennemis, mais la plupart. Donc, il y avait les squelettes avec leurs... leurs points de... Donc, les piscules qui s'éteignent au fur et à mesure qu'ils perdent des vies. Et là, les scorpions, vous voyez, ils ont des espèces de rayures brillantes. Et elles s'éteignent au fur et à mesure. Alors, on va se mettre là pour laisser passer la boule. Comme on dit à Fort Boyard. Oh, le pauvre. Voilà, là, on est tranquille. Alors, tout en rouge, je crois qu'il y a un mécanisme pour l'arrêter. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est là. Oui, et là, il nous faut la clé triangulaire. On va aller chercher ça. Voilà, ça l'arrête la boule, là. Oui, oui, c'est très dark. Comme ça, le coup de récupérer son cadavre pour pouvoir récupérer l'XP, ça, il y avait déjà ça dans le Diablo. Enfin, le Diablo 2, je crois. Le 1, là, il n'y avait pas. Mais, ouais, c'est assez classique comme mécanisme. Donc, comme ça, vous récupérez une partie de l'XP, vous avez quand même une petite taxe prélevée. Alors, ils peuvent se transformer en pierre, ces scorpions-là, pour récupérer des vies. Comme les Garouilles dans le Diablo 1, justement. Voilà, par exemple, là, il fait ça. Et du coup, ils viennent très, très résistants. Peut-être qu'on peut les avoir au marteau, mais je ne suis même pas sûr. Non, ça ne fait rien. Et du coup, ils régénèrent, c'est chiant. Et vous allez voir, les scorpions, justement, quand ils ont dommage, les espèces de rayures lumineuses qu'ils ont là, s'éteignent, quoi. Alors, voilà. Donc, là aussi, il y a la même logique de barre de vie visible, en fait. Comme pour les... Comme pour les zombies avec leur piscule. Ils font tellement mal. Oh, putain, je tombe dans la fosse au con. Ça va, on peut les avoir comme ça. Comme un gros lâche. Il m'a tapé, quand même. Voilà. Bon, alors, il va rester les scorpions. Oh, putain, il y en a combien ? C'est vraiment la fosse au con, quoi. On descend tranquillement, il y a des espèces de singes en bas, là, mutants qui nous attendent. Ça, ils ont l'air tous morts. On va se retaper une armée de scorpions pour le fun. Moi, j'ai eu un point de skill. Donc, je vais pouvoir acheter Reflect. Si je trouve une fontaine. Hein ? Ah, ben là, c'est la clé qu'on cherche, justement. Avec une fontaine, ce serait mieux. Ah, la seringue de santé, ça fait très, très Far Cry, ouais. Surtout que c'est vraiment une sorte de... Littéralement, une seringue en pierre, quoi. Enfin, je sais... C'est marrant de voir comment c'est référencé, d'ailleurs. Enfin, il y a un... C'est qui est vraiment devenu une mécanique de FPS, quoi. La seringue qu'on s'ingérait pour se soigner. Et qu'il ait repris ça, même dans un jeu... Enfin, un médiéval fantastique. C'est assez rigolo. Bon, ben, j'espère qu'on bientôt trouver une seringue... Une seringue... Une fontaine. Alors, il s'en sert en mode est-stock quand on fait des coups brefs. Et il s'en sert en mode... C'est même pas de la taille. C'est, ouais, c'est comme une arme de... Quand on montre, quoi. Quand on fait des coups longs. Ah, c'est assez générique, là, déjà. Oui, oui. Mais après, c'est... C'est de la pochette de métal, quoi. Voilà, on peut parer, maintenant. D'ailleurs... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de nouveau... Il faut bien penser à récupérer quand on accomplit un challenge avec une arme. Donc, ça peut être, voilà, avec le marteau, c'est briser deux gars quand d'un seul coup, etc. Et donc, ça fait un bonus d'XP quand on l'accomplit. Donc, il faut bien penser à le récupérer. Mais là, l'avantage, c'est que maintenant, je suis stuffé. Ah, merde, une momie. Le marteau est pratique pour ça. C'est pas très fin, mais c'est efficace. Ah, là, du coup, je vais pouvoir vous montrer la parade. Donc, vas-y, balance ta lance. Voilà, c'est pratique. Il n'y a pas que la lance, il y a d'autres armes qui permettent de retourner les coups. Chaque arme permet ou bien de parer ou bien de réfléchir les attaques. Ça dépend desquels. Par exemple, le marteau permet de parer, mais on ne voit plus rien. Non, je fais tellement de dégâts. Ça dégomme la moitié des ennemis d'un coup. Ah, le feeling, mais toutes les... Oui, la porte à joie, elle se casse toute seule même. Normalement, ce qu'on peut casser au marteau, c'est les pierres qui sont un peu magentales. Là, elle se casse toute seule, c'est des momies. On peut peut-être la finir au marteau. C'est là, on est bien pris par le timing. C'est quoi ça ? C'est bon. C'est bon, ça devient assez... C'est à partir de là, il y a pas mal d'endroits où on peut aller dans plein de directions différentes. Et où on doit revenir explorer les choses qu'on a... Ah, on peut les casser en effet. Qu'on a explorées par le passé. Ah, bien sûr. Le marteau est très très marrant, ouais. Oui, et d'ailleurs, le... Donc c'est Stay Metal, leur slogan... Moi, j'avais vu qu'il disait c'est AF Game, non, c'était Metal AF, et bon, pour Asfuck. Et en fait, il y a marqué Metal Action Fantasy. Et j'avais trouvé ça marrant, ouais. Et oui, ils ont vraiment, vraiment repris l'esthétique... Bah, l'esthétique Doom Quake des années 90, quoi. Mais transposé en fantastique, donc c'est rigolo. On va reprendre les bonnes vieilles techniques. Ah merde, il est pas tombé. Hop. Putain. C'est vrai que t'as l'impression de jouer au golf en fait. Tu les balances. Ah, mais là, on descend où, là ? C'est bien super vaste, là. Ah, mais on est en train de revenir dans le puits, je crois, où on avait trouvé la lance. Je sais pas si c'est celui-là ou un autre. Ouais, je crois que c'est celui-là. On va rester en haut, là. Non, le renvoi du projectile ne touche pas toujours. C'est... Mais c'est très rare que ça rate. Là, c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'obstacles, c'était assez étroit, donc je pense que ça a dû vraiment toucher un mur. Mais normalement, ça ne renvoie pas vraiment... C'est pas un renvoi à 180 degrés, quoi. C'est vraiment un renvoi à l'envoyeur. Du coup, ce qui est... On a sans aucun respect pour le droit de la physique. Ce qui fait que du coup, c'est super efficace, comme on a. Parce qu'on n'a même pas à se faire chier, à être bien aligné en face avant de... Avant de taper, quoi. Enfin, avant de parer. Il en arrive de partout, là. Dès qu'on commence à avoir des armes... Ah, merde. Et on commence à avoir des armes pas trop mal, ça va. Ah, putain. Attends, je vais faire ça. Maintenant, ça va être facile. Et pour parer, elle est très très bien, la lance, parce que ça tourne assez longtemps. Alors qu'il y en a d'autres, enfin, en fait, on part pendant tout le temps où l'icône apparaît au milieu. Alors qu'il y en a d'autres, notamment les faux qu'on va avoir après, qui permettent de renvoyer l'arme aussi. Car c'est un piège. Mais de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Enfin, il faut être beaucoup plus précis, parce que la parade dure une fraction de seconde. Donc il faut vraiment être très 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 précis pour s'en servir. C'est pas malin, ça. Du coup, j'ai perdu mon XP, et j'ai même pas vu ce que j'ai récupéré là-bas. Si, j'ai récupéré une clé. Ok, bon, on va voir. Je vais quand même récupérer mon XP. Oui, il y a une petite jingle en mode métal, quand tu récupères un objet, quand tu meurs, il faut qu'il te passe un truc. Il reste une momie. Sinon, ça va, c'est du menu frottin. Ah non, merde, il y en a un avec un bouclier. Le rythme du jeu, c'est bataille et fontaine, donc très très bien congérés. Apparemment, ils prennent quand même un peu de dégâts, parce que là, il... Ah non, il paraît pas, on m'ose frapper. Et vous voyez, c'est pas du tout un... c'est pas précis, quoi. C'est pas un jeu... je sais plus qu'il parlait de Dark Souls, d'ailleurs. Ben oui, il y a une influence, bien sûr, mais c'est pas du tout... Ça reste quand même un... un fast slasher, quoi. On peut s'en tirer... bon, c'est pas recommandé, mais même en tapant comme un bourrant, on peut s'en tirer à peu près. Même s'ils viennent connaître les patterns des ennemis, c'est utile, par exemple, avec un bouclier, quand ils tombent par terre, ils vont rester comme ça à un moment, et en se retournant, ils vont donner un coup. Toujours. Donc c'est bon de le savoir, parce qu'on sait, au bout d'un moment, au bout de trois secondes, il faut reculer si on n'a pas pu le frapper, parce qu'il va contre-attaquer, etc. Mais ça reste quand même très... Voilà. Casu. Après, c'est pas pour dire que le jeu est facile. Là, je suis en normal, et c'est le début, et après, ça te dit qu'il y a des passages un peu velus. Mais voilà, c'est pas non plus un jeu mazocore. Ce qui est bien, parce que du coup, on garde vraiment ce feeling agréable qu'il y a dans les fast FPS, ou malgré le fait que le jeu soit dur, il y a quand même ce côté marrant de défoncer des hordes de mecs sans flipper pour sa vie à chaque combat, quoi. Vas-y, jette un truc, juste pour voir. Ah, et donc, je récupère mon essence. Voilà. Donc, c'est que j'avais pu décrocher ce truc. Ah oui, c'est d'accord, c'est le canon-là qui m'avait tiré dessus. Bon, du coup, on va se barrer. Il n'y a pas de carte, mais il y a de... Ouais, le bruit de mort des ennemis aussi, en effet, ouais. T'as raison, la bosse, ça fait un peu... Il y a un petit peu des sols aussi. Ça, c'est très dur de faire quelque chose avec un côté dark fantasy et des combats au corps à corps sans avoir une référence à Dark Souls aujourd'hui, quoi. Oui, donc, il n'y a pas de carte, mais on se repère quand même relativement bien, parce que les octets de niveau sont très bien faits. Dit-il, alors qu'il n'a aucune idée d'endroit où il doit aller. Il n'y a jamais de points dans les vies, quasiment. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas montré. Le gain, comme ça, il n'y paraît pas énorme. Enfin, quoi que 21% de dégâts en plus, quand même. Et la vitesse, pareil, 7%, c'est pas des gains énormes en volume. C'est-à-dire que c'est pas comme dans un hack and slash où vraiment le perso va augmenter de plus en puissance de façon logarithmique, quoi. Mais ça fait quand même la différence entre un one-shot et le besoin de donner un deuxième coup. Ça change pas mal de choses. Elle est attaquée. Ah si, elle est là, la porte. Parfait. Eh bien, justement, Eloise, en général, c'est le genre de jeu où je tourne en rond pendant mille ans. Et là, non. Et ce qui m'a beaucoup surpris, parce que déjà, les niveaux sont... Enfin, une de rien. Même si ça paraît un peu toujours pareil. Enfin, là, surtout la première zone, c'est des catacombes. Donc, c'est des catacombes. On ne peut pas faire 20 000 catacombes différentes. Mais voilà, entre cette section-là, celle qu'on a traversée avant, le puits avec la lave, ici, on va arriver dans une sorte de tour avec, vous voyez, des ponts immenses, là. Chaque petite sous-zone a une ambiance, quand même. Et du coup, on se repère assez facilement. Et tu as les deux clés à la suite, d'accord. Donc, oui, curieusement, alors que je me pompe facilement dans les jeux, là, je n'ai jamais trouvé ça frustrant. Oui. Le piège. Ils attaquent super vite. Ils attaquent super vite, et ils ont une super agonde. C'est vraiment de la saloperie. Et ils font beaucoup de dégâts. Oh, la vache, c'est pas assez loin. Il vous dégomme en deux coups. Ah, super, et une momie, en plus. Elle se relève tellement vite. Ah, ok. Il nous reste un scorpion, là. Là où on voit que c'est un jeu plus speed que Far Cry, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de boire du café. Ça va être l'indicateur pour la vitesse de jeu. Alors, combien de litres de café que j'ai bu à la fin du stream ? Alors, un jeu en tour par tour, j'ai dû en boire deux litres, quoi. Un fast FPS, je peux boire trois, quatre gorgées. Non, il y a deux attaques avec la lance, mais alors, celle-là, elle fait très, très, très peu de dégâts. Donc, à moins de la spammer comme une brute, c'est pas très efficace. Alors qu'avec l'épée, ou le marteau aussi, c'est un peu compliqué. Il n'y a que l'épée, vraiment, qui est assez équilibrée comme arme. Ce qui est normal, vu que c'est un peu une arme, celle qu'on a là, pour le moment, qui est l'arme moyenne. Où là, du coup, ça peut être intéressant, surtout quand on a foutu un coup de pied sur le mec, de mettre plusieurs coups rapides. Comme ça, on n'a pas à s'emmerder avec le timing de la grosse attaque qui est un peu lente. Mais le principal avantage de la lance, en fait, c'est son allonge. Et l'allonge, on la perd un peu quand on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-derrière ? Ah oui, là, il y a un passage chiant. On va trouver une nouvelle arme. Qui est, je crois, la dernière arme qu'on récupère dans ce niveau. Enfin, après, on va piquer l'arme du boss, mais ce sera donc à la fin du niveau. Et donc, ça, c'est une arme la plus rapide qu'on a, pour le moment. Et la séchirante est utilisée, comme cela, elle sert après. C'est des... En fait, c'est l'arme qu'ils utilisent, eux. C'est deux faux à une main. Enfin, des fossiles. C'est très isual. On a une fossile et un marteau, comme eux. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide. Le problème, c'est que c'est assez compliqué à utiliser, justement, pour une question de timing. Et ça permet aussi de renvoyer les adhacks. Donc, hop, mais voilà. Vous voyez, il y a la différence avec la lance. Si vous regardez combien de temps dure l'icône avec la lance. Et regardez avec les faux. Voilà. Il faut vraiment très très bien timer. Et l'avantage, c'est que du coup, ça permet de contre-attaquer très très vite derrière. Oui, c'est l'argument du thé froid, exactement, Rabitman. Voilà, mon café est déjà froid. Donc, le café froid, c'est vraiment dégueu. J'ai essayé de me le faire avec la serpe. Donc, voilà, ça a une allonge très très faible aussi. Je pense pas que ce soit l'arme idéale pour lui. Et en plus, évidemment, ça fait très très peu de dégâts, comme toutes les armes rapides. On peut moins reposer sur un bon timing, comme avec le marteau, où on fout un gros coup de tatane et on recule. Là, il faut... Oh là, ça prend des heures. Donc, on va peut-être rester sur une autre arme. Enfin, je préfère les armes lentes, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une fontaine dans le coin ? On voit rien du tout, c'est pas pratique. Mais en effet, en mode facile avec le permadef, ça doit pouvoir être assez tendu comme jeu. Et là, il y a un levier. Ok, je sais pas du tout ce qu'il ouvre. Le but étant quand même de ressortir cet espèce de trou où on est tombé, pour revenir dans la tour où il y avait des... où il y avait des grands points en métal, là. Peut-être mettre quelques points en vie, on sait jamais. Est-ce que quand on a 5 points en vie, on peut avoir une perte second souffle qui permet en cas de mort d'avoir une deuxième chance, ce qui est quand même assez utile ? Et qui, je pense, est très 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 utile quand on joue avec le permadef. Très bien, il y en a partout. Celui-là, d'abord. Hop. Quand on time bien, les renvois, c'est quand même un classe. Voilà, comme je vous disais, qu'il contre-attaque une fois qu'il a été par terre. Je me suis fait avoir... C'est un jeu complètement sans cutscene. Si, il y a une petite cutscene à la fin de chaque zone, mais elle est très brève. Et puis il y avait la scène d'intro qu'on a zappé au début. Mais sinon, c'est vraiment très... C'est très très très... Oui, continue. Oui, une fontaine. Ça va, c'est bien. Donc on a dit qu'on mettait quelques points en résilience. 1, en l'occurrence, pour avoir 8 points de vie en plus sur 150, c'est ça ? Oui. Ce n'est pas la folie. Et d'ailleurs, ça ne renvoie pas forcément à l'envoyeur, ça renvoie à l'ennemi le plus proche. C'est pour ça que là, si vous avez fait gaffe, le mec avec le bouclier s'est pris la lance que j'ai renvoyée du type du dessus. En fait, j'aurais dû... Bon, de toute façon, la question ne se pose pas. Mais j'aurais vraiment dû me soigner à cette fontaine. Vu que... Quand on attaque une nouvelle zone, de toute façon, les ennemis sont là. Donc le fait qu'ils aient réapparu, ça ne change pas grand-chose. On ne voit rien. Alors, un... Ah oui, ici, un truc qui est bien avec les serres, vous allez voir. C'est que... Elles font des dégâts, même à travers les boucliers. Ça, c'est pratique. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Ouais, ouais, alors... Il y a de la physique. Et la physique est assez bien foutue, d'ailleurs. Parce que... Ce qu'elle dit, même quand on tue un mec avec un... On peut vraiment le faire tomber par terre parce qu'on lui a mis un gros coup, un truc comme ça, il passe en mode ragdoll. Et il va se relever après pour enchaîner. Donc du coup, on ne peut pas savoir immédiatement si on l'a tué ou pas. Donc, tous ces éléments-là sont pas mal. Et du coup, forcément, comme ils tombent en mode ragdoll, si on se débrouillent, on peut le pousser dans des pics ou dans des trous. Mais... Ouais, mais après, c'est pas un... Oui, il y a faible dégâts, même en DPS. Mais il n'y a pas une physique super poussée. Mais après, le principe reste un peu le même. On peut utiliser l'environnement pour... Ah, il est mort de la chute. Il n'est pas tombé de haut. Ben allez, vas-y. Les ennemis ont des patterns, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais un peu chiant, qui fait que des fois, c'est très dur de prédire au moins ils vont nous détecter ou pas. Et c'est notamment vrai, à un moment, il y a des mages qui balancent des boules de feu. Et déjà, ils font énormément de dégâts. Et ils les balancent selon un pattern qui est complètement imprévisible. C'est complètement random, en fait. Du coup, c'est très, très, très dur de les... En plus, leurs boules de feu sont très rapides. Donc, c'est très dur de les... Oui. De les retourner... Comme on retourne les lances, par exemple, de façon assez facile. Merde, il reste un lancier. Il y a une espèce de film de conga qui me suit. C'est-à-dire, le pathfinding est bien fait. Avec ce qu'il veut des escaliers et tout, c'est admirable. On a dit qu'on va les finir à l'insert. L'insert, c'est efficace au moment où ils partent. Parce que vu qu'ils vont pas contre-attaquer, même si on fait pas beaucoup de dégâts et qu'on doit mettre 12 coups, c'est pas grave. Au moins, on les... On les dégomme pas mal. Enfin, on les dégomme à l'usure. Ah oui, il y a des petits leviers planqués derrière tous les... On peut les casser avec n'importe quoi, celui-là. Les petits... Il y a que les gros qui doivent être cassés légatèrement en marteau. Hum hum. Là, c'est bon. Ouais. Merde. Il doit pas rester beaucoup. Ouf, mais quel con. J'ai fait n'importe quoi. J'étais persuadé que vous pouvez parer avec le truc... Ah putain, on doit tous se rétaper, du coup. Euh... Bon, c'est pas là. Ça va aller vite. En plus, maintenant, les mécanismes sont ouverts. Ah non, c'est du mauvais côté, en plus. Bravo. Attends, du coup, on va faire ça. Voilà. Et on va partir du bon côté. C'est pas une très bonne idée, en fait. Il faut mieux rester immobile. 1, 2, Ah, il a une fouille, il a une nuance plantée dans la jambe. Le pauvre. Dit-il, après en avoir tué 50. Alors, je sais pas ce qu'il m'a tué. Là, le... Ouais, où ? Le repos forcené. Le repos for... Le repos forcené, comment ça, ce qu'il a des hits ? Après, oui, le rythme n'est pas du tout le même que Dark, mais ça, il y a un meilleur. On va refaire pareil, on va tirer celui-là, là-bas. Ça marche quand même super bien contre les mecs qui ont déboucouillé. Allez, vas-y, fais un truc. Voilà. Regarde, ça tape trop bas. Ah, quand il y a une trop grosse différence de hauteur, quand même, ça passe pas. Ah, merde. Ah, elles sont trop longues, quand même. Ah, elles étaient mieux tirées la dernière fois. J'avais dégommé les glancier très vite, aussi, ça avait aidé. On va monter. Voilà. Voilà. Ok, là, maintenant, c'est bon. Plus qu'il n'arrive pas par derrière. Et que je ne me plonge pas de touche. Oui. Oui, bon, maintenant. Ouais, non, je ne veux pas les esquiver. C'est dommage, je vais les esquiver, alors qu'on peut les renvoyer. Alors, est-ce qu'il avait enregistré que j'avais baissé cette manette ? Oui. Donc, plus qu'une. Il est mort ou pas, celui-là ? Euh... La manette n'est pas là. Je crois qu'il y a une sorte de petite lumière au-dessus des... Des trucs où il y a des manettes. Voilà, ici, c'est ça. Et voilà, mon XP. Je n'ai même pas fait gaffe, si on mourrait plus d'une fois sans avoir récupéré l'XP. Est-ce qu'il n'y a que la dernière qui est gardée ? Est-ce que c'est accumulé ? Je ne sais pas. C'est vrai, je pourrais lire le chat. Je vais faire ça en bio, mon café, en effet. On dirait un jeu VR sans la VR. Ce n'est pas gentil, Rabbitman. Non, ce n'est pas des chewing-gum pour te soigner. C'est encore pire. C'est une seringue en pierre. Enfin, je ne sais même pas, c'est une sorte de cristal qui s'enfonce dans la peau, en fait. C'est... Je crois qu'il n'y a rien, en plus, dans les totoos. Et quand on marche dessus, on lui casse. C'est vraiment de la merde. Ou alors, on est très lourd. Ce qui est possible, vu qu'on transporte quand même à peu près 300 kilos d'acier. Ouais, derrière que c'est la chipos. Ouais, c'est chipos. Ça marche bien, je trouve. Et les... Et ce n'est pas si chipos que ça. Enfin, j'espère qu'on va arriver à la deuxième zone. Vous allez voir, il y a des trucs quand même... Assez chouette. Voilà, comme je vous disais, que les zones, voilà, chacune une identité, enfin, les sous-zones, en fait, des niveaux. C'est ça, par exemple, c'est un bon exemple. Ah ouais, c'est très chiant, ici. Alors, il y a trois couleurs, ouais. On va les faire dans l'ordre. Une sorte de pyramide. On peut farm à l'infini si les mobs repopent. On peut même les faire repop sans perdre d'XP, si on fait ça. Donc, c'est une sorte de... Bah, ça, c'est un peu ce qu'on peut faire, par exemple, dans les Diablots, aussi. On peut quitter la zone et revenir pour... Enfin, quitter la partie et revenir et farmer sans fin. Mais il y a quand même une progression... logarithmique de l'XP, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est déjà très, très, très laborieux de progresser. Mais on peut, oui. Ce qui peut, je pense, c'est peut-être une bonne stratégie, notamment dans le... en mode... enfin, permadef. Et hop. En fait, je suis arrivé dans un truc, je ne sais même pas ce qu'il y a. Ça pue le piège, je crois qu'il y a plein de piège ici, si je me souviens, là. Si je me souviens bien, c'est rempli le piège dans ce coin. Et genre, les pièges qui tuent en un coup, quoi. Mais c'est les vrais pièges. Ouais. Non, mais il n'y a rien d'autre. Moi, ça valait le coup. Bon, au moins, ça a fait un peu d'XP. On va revenir à la fontaine, vu qu'on a récupéré un point de skill. Ouais, les orcs du Dark Messiah étaient un peu plus chutés, ouais. Là, ils sont un peu concombres. Après, justement, il y a ce côté masse d'ennemis. Là, il y a un passage après où c'est vraiment, vraiment, vraiment peuplé. C'est bien, c'est compliqué de traverser le. Voilà, on peut les pousser de la falaise, mais ça ne serait pas autant que pas autant le coup de pied, à part le même côté mythique qu'il avait dans Dark Messiah. vous pouvez vraiment faire des jeux cool avec. On va faire un stream d'Ark Messiah, ça pourrait être marrant. Il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas joué, j'ai l'impression. Dans les gens plus jeunes. Dark Messiah, il a bidé, ouais, il a bidé. Ce qui était un peu une constante des jeux arcades, malheureusement. Ils sont super bons, mais il bide. Enfin, il y a quelques exceptions, comme Dishonored, mais... Et ça, Axe Fatalis avait bidé aussi, je crois. Bon, après, n'en parlons pas. Bon, après, c'est le bel jeu 2010 visuel. Ouais, le chat incrusté, ouais, ouais, c'est un peu le... En fait, le chat incrusté, il a quand même une vraie raison d'être. C'est que les vidéos, on les met sur YouTube au bout de 7 jours, ou 10 jours, je ne sais jamais. Et du coup, on avait un vrai problème dans les premiers replays qu'on avait postés sur YouTube. c'est que, à moins que je lise systématiquement toutes les questions... Putain, c'est vraiment de la merde, c'est mûr. Ben, on ne comprenait pas à quelles questions je répondais, en fait. Et puis, même, on parle... Même, je ne peux pas répondre, je vais lire tout le chat. Donc, on perd quand même une partie des blagues ou des remarques qui restent, qui sont intéressantes, et donc c'est un peu con, quoi. C'est bien d'avoir le chat, quand même. Ah, oui, c'est Disco Elysium, le jeu de... Mais ce n'est pas 2010, c'est... Ah, voilà, c'est là que c'est très chiant. C'est-à-dire, Isual n'a toujours pas fait de Let's Play Disco Elysium, ça m'étonne. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même horriblement bavard, donc je ne sais pas si c'est le jeu qui se prête le mieux au... Si je commence comme ça, ce qui m'attend après, c'est mal parti. Ce qui m'attend après, c'est vraiment velu. Je crois que c'est un des passages les plus durs du jeu. On va être sous-armé par une horde de squelettes. Un truc de dingue. Et... C'est où ? Ils sont tous planqués là, ils sont désactivés. Et quand on va activer le levier, ça ouvre les portes, ils vont tous nous forcer dessus. Isual, il stream moins instantanément le temps, mais il va restreamer. Il sera dans les missions jeudi. Notamment. Ah ouais, ça approche. Je ne sais pas comment les dégommez efficacement. Je vais peut-être prendre une arme qui me laisse plus mobile. Ah oui, ça fait très peu de dégâts, le... Ouh, ça c'est bien, ça. Essayez de bien, bien... Surtout pas me laisser entourer, disais-je, avant de me laisser entourer. Ok, ça va marcher. Le marteau, il est bien quand même pour eux. Pour les hordes de mobs, mais ça n'a pas suffi. Ah, il avait fait un stream à la sortie, ok. Oui, c'est ça, c'est un peu le problème des jeux qui sont bavards, et en anglais, c'est qu'on est obligé de tout doubler. Donc c'est vraiment, vraiment laborieux. Non, c'est bon, c'est pas très très dur, il faut juste que je reste plus mobile. On va rechirer cette zone, comme ça on l'aura fait. Oh putain, le problème, c'est qu'on va se taper tous les guignols, là. Et les ennemis utilisent les mêmes armes que nous, donc par exemple là, les momies utilisent des faux, enfin des fossiles, et elles aussi, du coup, elles percent notre parade, elles font quand même des dégâts, même si on part. Bien. Et quand on fait suffisamment de dégâts avec les... avec les... enfin, on va tuer suffisamment de mecs avec une seule arme, on a aussi une Mastery, en fait, qui... voilà, c'est un des weapons. En plus, chaque arme a un challenge, où il faut faire un truc particulier, pareil, tel ou tel truc, voilà. où il y a aussi une Mastery de l'arme qu'on obtient quand on a tué assez de gens avec. Et du coup, on a un bonus de 5% de dégâts, je crois, avec cette arme-là. Merci, Nico. Oui, les ennemis avec des fossiles, c'est très... les ennemis sont très coquets. En même temps, ils sont enfermés dans une tombe depuis la nuit des temps, c'est bien qu'ils aient un peu de... ils aient un peu de temps pour s'occuper d'eux, quoi. mon XP, que je vais me hâter de reperdre immédiatement. Avec du coup, les options tactiques sont un peu limitées, il n'y a pas de mine ou de trucs comme ça, c'est que du corps à corps. je commence toujours par essayer de dégommer les mobs, mais peut-être qu'il faudrait d'abord dégommer les plus balèzes, donc on remarque. Non. Non, c'est pas mal de dégommer les mobs en premier. Ça permet de se déplacer ensuite. Là, c'est bien parti. Voilà, c'est bon. On va finir tranquille. Et bien voilà. En fait, c'était facile. Est-ce que du Twitch, c'est dans les studios ou pas ? Non, pas du tout, pour le moment. Parce que là, j'ai déjà l'émission... On peut l'annoncer. Le cri du lapin... Le cri du lapin. Oui, le cri du lapin, c'est aujourd'hui, oui, aussi. J'ai beaucoup de choses dans les studios. Et donc, les utilisateurs de Canard PC, pour vous inscrire, c'est lecridulapin.fr. Tout attaché. Et sinon, j'ai le... Canard et la plume. De mardi prochain. Que je dois encore préparer. Et qui, l'invité, sera... Vous l'avez entendu ici en premier. Olivier Moucaud. Donc, c'est celui-là qui a beaucoup travaillé. Il a travaillé sur GTA, notamment. Mais il a aussi travaillé sur... Les paniques morales. Et l'image du jeu vidéo en politique et dans les médias. Notamment dans les années 90. La grande époque de Mireille Dumas et compagnie. On va parler un petit peu de ça. De voir comment l'image du jeu vidéo a évolué... Au fil des années. Comment c'est devenu un... Et puis aussi, de voir comment il a été perçu. Par rapport à la façon dont a été perçu d'autres formes de culture populaire. On va voir que c'est assez marrant de voir que les reproches qu'on adresse aux jeux vidéo maintenant. Ce sont ceux qui ont un peu les mêmes que ceux qu'on adressait aux romans de guerre au 19ème siècle. Donc c'est assez rigolo. Plus qu'un point et on peut avoir le bonus de vie. Je fais un build très très équilibré. La première partie c'était beaucoup plus... C'était beaucoup plus orienté DPS. Pardon, on sort de ce truc. Ok, ils sont morts, lui. Ils sont pas si chiants, celui-là. Ils sont cools avec leurs yeux qui brillent dans le noir. J'ai pas vu si les yeux baissaient la luminosité avec les... Avec les vides, non, je crois pas. Ah bah tiens. Alors il y a une mauvaise de chaque côté, évidemment, ça va s'ouvrir quand on va activer le levier. Il donne des vapeurs aux jeux de femmes, ouais, voilà, c'est ça. Non mais oui, il éloigne les gens de la réalité. C'est un loisir d'imbécile qui ferait mieux de s'occuper de prendre leur vie en main et d'avoir des loisirs plus nobles. La parade est un peu OP, ouais, ouais, c'est sûr qu'elle part vraiment à 100%. Donc la parade notamment avec l'épée, avec le marteau, elle est un peu équilibrée par le fait qu'on voit absolument rien quand on part, donc ça complique les choses. Et avec l'épée notamment, ça vous allez le voir contre le boss, je pense qu'on arrive au boss, pas sûr. En tout cas, si on y arrive, vous verrez qu'il faut parer tout le long, en fait. Enfin, c'est pas pour ça qu'il est facile, mais que la parade permet de faire quand même, de bien, 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 bien éviter les coups. Sous-concellement, ça part complètement, mais il n'y a pas non plus d'effet délétère, du genre, vous êtes projeté en arrière ou un truc comme ça. Ah bah tiens. Ah, j'aurais dû parer une fois avec la serpe. Oui, le jazz, ça a été pareil, c'est le cas pour tous les loisirs populaires, qui sont en plus accusés d'encourager les passions dangereuses, des classes dangereuses. Enfin, c'est pas exactement la même chose, il y a aussi des différences, justement, on parlera de tout ça dans l'émission. Entre autres, on va parler pas mal de jeu, on va parler de GTA qui a hâte aussi, on va parler de... On va parler un peu de tout son travail, parce que c'est un peu le principe du canard et la plume, c'est qu'on part quand même du travail de la personne, pour voir tous les sujets qui méritent d'être abordés, quoi. C'est pas forcément une thématique qui tourne autour d'un sujet précis, même si de fait, selon le travail de la personne, il y a quand même des dominantes qui se dégagent. Encore une clé. Je me rends compte qu'il n'utilise quasiment plus le marteau, en fait. Et c'est tellement grave d'avoir une arme qui est capable de tout shotter la plupart des ennemis. Et de briser leur parade. On donne plus de coups de pied, lui. Oui, oui, c'est vrai que c'est... Ça repose beaucoup plus sur les armes que d'Arc Messia, par exemple. C'est pour ça, j'en parle dans mon test, qui sera dans le canard PC de juillet, et sur le site la semaine prochaine. C'est que le... C'est intéressant parce que les... Ah bah tiens, là, par exemple. Voilà, démonstration. On le balance dans les pics. C'est qu'on a tendance à penser que les jeux, l'Arc Messia, c'est un peu les héritiers des Immersive Sims, tous les jeux Looking Glass, System Shock, Active Underworld, tout ça. Alors qu'on se rend compte que là, l'héritage, on en parlait, c'est beaucoup plus l'héritage FPS, Doom... Mais pourquoi j'ai fait ça ? Bon, allez, hop. Donc. Ouais. Donc, le deuxième souffle, ça, c'est vachement pratique. Ouh, de calable, merci beaucoup pour tous les abos ! Bulletstorm. Ah oui, Bulletstorm, c'est vrai, ouais. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça. Euh, alors, l'émission, je sais pas encore avec qui ça sera en duo, c'est-à-dire si on est bien organisé. Probablement Hélène Ripley, mais je vous confirmerai ça, comme Hélène Ripley sera aussi dans l'émission jeudi, on verra. En fait, le principe est généralement très simple, c'est que je vais sur la messagerie interne des canards PC, je leur dis bonjour, qui veut faire l'émission, voilà le sujet, et j'attends les réponses. Et là, donc, du coup, on va voir en fonction de l'emploi du temps aussi de chacun. Je suis tellement déconcentré par tous les abos que tu viens d'offrir, euh, dans la gamme, que du coup, je regarde même plus les machins qui m'arrivent dessus, c'est-à-dire. Faites-moi mourir en offrant des abos. Euh, ah bah voilà, là on va arriver de l'autre côté du truc, après, en gros, ça s'était effondré tout à l'heure, je crois. Ah non, ça ne se ringe pas entièrement, en effet, ça ne servait qu'une partie de la barre de vie, la seringue. Ah voilà, là, par exemple, j'ai plus suffisamment de gens avec le marteau, c'est bon, on utilise que ça. Du coup, maintenant, j'ai 5% de bonus de dégâts avec. Ah oui, une intégration Twitch, ouais, ça serait bien. Bah, il y a, comment il s'appelle... Euh... Comment il s'appelle ce jeu ? Génial, d'ailleurs. Clone Drone, qui a une très bonne intégration Twitch, mais c'est vrai qu'il ne prend pas en compte les abos, je crois. Alors qu'il y a moyen d'utiliser les abos, faire un système de pari virtuel dans le jeu. Je crois qu'il y a une Mastery, justement, quand on en part deux avec le même... Voilà. On en part deux d'un coup. L'effet ralenti, non, non, l'effet ralenti, c'est exprès. Je ne sais pas selon quel critère, mais il y a parfois un effet de ralenti. Je crois que c'est quand on fait un... Là, par exemple, j'en ai tué deux d'un coup, donc c'est assez... C'est un multi-kill, donc de l'avoir un... Mais c'est pas précisé. Des fois, il se déclenche, je ne sais pas pourquoi, c'est un kill qui me paraît comme un autre, peut-être qu'il y a une part d'aléatoire aussi. Il n'y a pas une Fontaine, donc j'y suis. Je pourrais dépenser mon point d'XP avant de le perdre, enfin, avant de le perdre, c'est avant de le perdre, bref. Si j'ai une Scream. On va essayer de parer avec les Faux, tiens. Ça demande plus de skill. Voilà, c'est bon. Le timing est beaucoup plus serré. La mémoire de l'eau, c'est très bien comme nom pour les Checkpoints, ça va. Et ouais, c'est vrai qu'il y a moins de contextes intéressants où utiliser les coups de pied, les trucs comme ça, par rapport à où il y a, là, c'est vrai qu'on doit récupérer 4 crânes. Il me manque encore 2. Et ouais, il n'y a pas la richesse de Dark Messiah à ce niveau-là. Là, j'ai cumulé une quantité d'XP énorme, et je me fais dégommer par des pièges. Et je ne sais pas, il n'y a pas une seule fontaine en vue. Je pense que j'aurais crevé avant de la... Avant de l'avoir dépensé. Hop, un crâne de plus. Ah oui, c'est un compresseur d'eau, c'est marrant. Ouf. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas assez... C'est vraiment beaucoup plus orienté, Bastien. Mais après, ce qu'il fait, il le fait vraiment très bien. C'est un jeu à 12 balles, aussi. Bon, alors où est-ce qu'il y a une fontaine là-dedans ? Je vais peut-être changer d'arme un peu pour essayer de... Ah non, je tue quelques mecs avec la lance. Je crois que je n'ai pas encore la masterie sur la lance, ce serait pratique. Ouais, il faut encore que j'en tue, 32. Ça va aller vite. Ah, elle a une fontaine. On va repartir sur le might. C'est bien de faire beaucoup de dégâts, quand même. Si on peut les dégommer d'un coup, sans avoir à les achever. Alors, par contre, je ne sais plus d'où, il faut aller. Là, ça commence pas mal à virer au labyrinthe. Alors, les crânes, ils sont là. Ça doit être par là, plutôt. Je ne sais pas, aller. C'est le UK, tu pourras voir le replay. Bon, écoute, c'est un... C'est du... Ah non, je t'ai déjà lu. C'est Doom meets Might and Magic, d'Affa Dark Messiah, mais vraiment orienté action. Ok. Ouais, Exxen, un peu, mais avec quand même moins l'emphase sur les clés. Et vraiment très, très, très orienté corps à corps. Alors que Exxen passait le début avec le guerrier et le prêtre, c'était quand même... Ça restait quand même un FPS, quoi. Peut-être ici. Ah, si, là, je n'ai pas de lui aller. Ah ben si, c'est là où j'étais allé dans le piège. Ok, je ne sais pas du tout où il faut aller. Ah, si, là, il y a encore plusieurs trucs, je crois. Non, je suis allé aux deux. Tout se trouve, j'ai tous les crânes. Il manque encore un crâne. Où est-ce qu'il peut être ? Là, j'étais descendu. Ah, il y a des trucs que je n'ai pas du fouiller. Ah oui, voilà. Ah, oui, voilà. C'est très, très chiant, ça, cette espèce de piège dans le milieu. Toutes les pièges ne pardonnent pas. Ils tuent en un coup deux grands nals. Non, non, il y a des zones beaucoup plus lumineuses après. Il y a la deuxième zone, c'est dans une ville, par exemple, qui est extrêmement ouverte, super lumineuse, un peu ville, mille et de nuit, quoi. Très, très orientale, et avec tous les clichés du genre, d'ailleurs. Mais c'est rigolo, parce que c'est très tout en cours. C'est exactement l'inverse. Je ne pensais pas que si je reculais, j'allais me les prendre. Ok, ben voilà, le fameux deuxième souffle dont je parlais. Donc, on va essayer de ne pas marcher sur le truc. Et le crâne, ce n'est pas un crâne que je voudrais remettre, c'est un crâne décoratif. Oui, donc ça ne va rien venir ici. City of Brass, voilà, complètement. Oh, il était bien, ce jeu, d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais fait un avenir dessus, enfin, un enchantier dessus, il y a super longtemps. Je ne sais même pas s'il est sorti, City of Brass. Ah, en dessous, je ne peux pas aller. Non, je ne suis pas allé, je crois. Bon, on active la fontaine, on verra bien. Ah, non, je ne suis pas allé. C'est là que doit être le dernier crâne. Oui, ça va. Non, quel con, mais quel con. Chaque fois, je confonds au bouton pour récupérer les... Pour activer les... Il est sorti, OK. Ah, ben, du coup, ça aura peut-être le coup de le tester. Je crois qu'on ne l'a jamais testé. Comme il était... Comme il n'est pas sorti, on l'a complètement perdu de vue avec tous les early access qu'on avait à faire. Ben, écoute, en plus, il y a eu des mises à jour et qu'il était gratuit sur l'Epic Game Store, ça me fait alors le coup de... Il suffit, quand même. Ah, j'avais dit que je voulais faire de l'XP avec... Enfin, de l'XP. Je voulais masterer la lance. Mais c'est parfait, il y a des scorpions. Tout ce qu'il peut faire... Allez, donc là-bas, il va y avoir un piège. Et le crâne doit être là-bas. Oui, c'est ça. OK. Donc, on va se taper. Il vient d'autres joueurs classiques. Oh, là-bas, ils sont nombreux. Ils font tellement de dégâts, ces trucs-là. Bien. Parfait, ça va faire grandir ma lance. Ils ne le trouvent pas ouf. Moi, je n'en ai un bon souvenir. Pareil, c'était il y a longtemps. Et il était loin d'être fini à l'époque. Chaque l'armeur, c'était assez cool. Il me semble que le feeling des armes était pas mal. Ça fait très, très, très longtemps. Et bien, remontons. Tiens. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je prends les fossiles pour tuer les mecs qui ont des boucliers. Parce que ça fait des dégâts à travers la parade. Donc, ils ne savent même pas de parer. Avec les autres armes, c'est chiant. Il faut briser la garde d'abord et attaquer après. Je n'aurais vraiment pas dû me soigner cette fontaine. Bon, au moins, on a le dernier crâne. On va bientôt arriver au... À la fin de la zone, normalement. Il faut bien deux heures. Encore là, je la connais. Pour la fois, j'ai mis un peu plus longtemps. Les crânes sont là. Si on n'approche pas, ils aggroent pas. Non, c'est bon. On a l'air d'aller quatre. Voilà, et on revient au fameux endroit avec les chênes qu'on avait vues tout à l'heure. On était passé à travers le plancher. Oh non, ce n'est pas procédural du tout. Non, les niveaux sont toujours pareils. Alors là, en général, c'est moi qui finis par tomber. Généralement, très très vite. Je ne sais pas s'il y a un Master of Foot. Quand on en fait tomber suffisamment. Ok, un là. Ah, je n'avais pas pensé à réactiver la fontaine en haut, donc j'aurais apparu tout en bas. On va dire que ça permet de faire de l'XP pour ma lance. Pourquoi je fais ça d'ailleurs ? C'est vrai que j'avais dit que j'étais avec des chênes. La fontaine, elle doit être tout au bout, là-bas. Oui, elle est à l'opposé des crânes. Je vais la réactiver quand même. Ah non, merde, il y a encore tous les mecs là. Si je peux avoir une fontaine pas trop proche, vu que je vais forcément retomber un moment ou un autre, ça peut quand même être pas mal. Voilà, bien. Comme ça, je repartirai d'ici, ce sera plus pratique. Ouais, il y a un petit côté Vermintide, en effet. La Vermintide solo, ouais, en effet. Je ne sais pas si quand on a la masterie d'une arme et qu'on a 5% de dégâts en plus, ça s'applique aussi aux dégâts qu'on fait en renvoyant un projectile avec cette arme. On parlait, oui, de la Clalab, on parlait de City of Brass, qui est un, pareil, une sorte de jeu d'action qui se passe dans une ville, un peu mille et une nuits, et qui est pas mal. Alors moi, je n'avais vraiment souvenir, mais c'est... Ça va tellement mal finir. Non, ça va. Et en plus, j'ai passé à un niveau. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir là, voilà. On va se mettre sur une zone où il y a plus de largeur. Ah, mais il y a un mec qui balance des lances pendant le coup de combat. Il est ouf. Ah, c'est celui qui est là-haut, là ? Non, je suis sûr que je me suis pris une lance. Ah, c'est lui. Ah, c'est bon, on a tout l'accompagné. Oh, la vache. Prenons des risques inutiles. C'est y a les dégâts affichés ici. On peut voir, c'est plus de dégâts. Je vais me faire mal en tombant. Je vais forcément me faire mal. Ah, tant pis. On tente. Bon, ça va. Il reste un lancier quelque part. Ah, là-bas. Ah, du coup, on va voir combien on fait de dégâts. 114. Ok. Donc, 114. On verra si ça change quand on aura la masterie, si on aura plus de retarder. Et bien, c'est dégueulasse. Ah, le couplier, vous passez de l'arc messiah, non ? On va peut-être désactiver la vache des dégâts pour visual. Je ne sais pas pourquoi ça le rend dingue, ça, mais il a toutes ses petites manies. D'ailleurs, je n'en ai pas tué 32 depuis le temps. Je vais quand même vérifier, parce que c'est étonnant que je n'ai pas déjà eu la masterie, en fait. Non, toujours pas. Plus que 9. C'est vrai qu'il en avait tué plus que ça. On va arriver à la fin du niveau, là. Oh, putain. Non, c'est bon. Voilà. Ça, le deuxième souffle, ça sauve la vie, c'est le cas de lien. Donc, 114. Ah bah parfait, la joueur en stock. Je vais tout sécu avec la lance. Ça va être un peu long. C'est pas l'armée idéale. Là, si j'arrive, je peux avoir la masterie. C'est affreux, on tabasse des pauvres types couchés par terre. C'est pour avoir un bonus avec notre pauvre lance. Ah, voilà. Donc là, j'ai la masterie. Donc, il va juste falloir retourner. Ouais, bah parfait, on en a là. Vas-y, balance ton truc. 114. Non, ça n'affecte pas le... Les trucs qu'on retourne. Tout ça pour ça. C'est très décevant, le... Tout ce build-up, pour se rendre compte qu'en fait, ça sert à rien. Oui, on peut donner des coups comme ça avec une lance, mais c'est beaucoup moins pratique. Je sais pas pourquoi il fait ça, ouais. Sauf que c'est pas comme si il n'avait pas pu faire une attaque... Ah bah voilà, on va arriver au boss. Donc, c'est la fin de la première zone. Parfait. On sera pile... Vous aurez vu toute la première zone. Alors là, il faut prendre l'épée, il n'y a aucune autre arme qui marche. Je vais tout essayer. Enfin, elle marche. Techniquement, elle marche, elles font des dégâts, mais c'est mille fois plus dur avec une autre arme. Et le design du boss est très cool. La façon dont il tient son épée, notamment. Il va falloir parer. Et contre-attaquer. Dès qu'il est... Dès qu'il vient de baisser sa garde. Au début, c'est rigolo. Quand on voit un petit éclair dans l'indication, ça veut dire que ça va être une attaque qui va briser la garde. Et là, il faut foutre le camp. Il faut toujours parer. Il ne faut pas vouloir bouger, sinon il ne faut pas se faire dégâmer à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à y aller. En plus, je démarrais avec mes seringues pas complètes. Pas les meilleures dispositions. Et encore, c'est le premier stade du boss qui est quand même très très gentil. C'est le stade 3 qui est très chiant. Là, on s'arrête de rigoler. C'est vrai que ça ne sert à rien d'attaquer tant qu'il est... Donc, il n'a pas hésiter à la terre. Ah, ça y est. Stade 2. Donc, là, c'est pareil, sauf que parfois, il... Oh, la vache ! Je ne pensais pas qu'il m'envraie comme ça. Là, il faut parer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que maintenant, des fois, il charge. Quand il a chargé, mettre un coup, il fout le camp tout de suite. Si tu essaies de le garder à distance, de toute façon, il va charger. Et c'est le stade 3 qui est une pure chambre. Oh là, j'ai guillant plus de déquillant en place 1. Oh là, j'ai guillant plus de déquillant. Et voilà, le PC m'a gardé une seconde trop tôt, comme un coup. Voilà, alors là, ça devient chiant. Évidemment, comme ça, on doit tous retaper si on crève. Oui, il est... Voilà, il charge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il faut parer tout le temps, reculant. Et des fois, il va faire des sortes de méga attaques. Là, il faut... J'aime bien la façon dont il marche. Il faut qu'il est vraiment très chouette. À partir d'un perso humanoïde assez banal, en fait, ils ont réussi à faire un design cool. Bon, quand est-ce qu'il fait sa grosse attaque, là ? Ah oui, c'est vrai, il faut le garder à distance. Voilà. Pour l'obliger à faire sa charge. Tant qu'on reste à côté de lui, il continue à faire sa attaque. Et on ne peut rien faire d'autre que parer. Ou mourir. Et si on s'éloigne, voilà. Là, il va faire sa charge. Et là, on a la chance d'en placer une si on va très vite. Mais je pense que ça va mal finir. Voilà, j'ai sa charge. Oh, putain. Alors, il est mal. Donc, voilà. Le son n'était pas encore prêt, je crois. Donc, voilà en gros, comment il fonctionne. Du coup, il est 14h pile. Je vous montre juste la deuxième zone, vite fait. Juste chargez ma partie. J'ai une partie, je vais me tout garder dans la deuxième zone. Pour que vous puissiez voir. Je ne l'ai pas encore fini. Je finirai à la fin de la semaine. Comme ça, vous verrez le... Que ce n'est pas tout le temps dans des gâchots. Et vous verrez un peu le bestiaire aussi. Je vous montre très très vite. Est-ce que je ne vais pas vous spoiler la deuxième zone ? C'est dommage que vous avez vu toute la première, déjà. Bon, là, en plus, ce n'est pas le coin le plus intéressant de la deuxième. Enfin, en gros, voilà, c'est une ville. Et on peut aller dans toutes les ruelles en bas, où il y a des espèces de mendiants et des voleurs. Et sur les hauteurs, il y a des gardes, des centurions, vous allez les voir. Non, ça, c'est un voleur. Et on a une quantité d'armes complètement... Alors, on a des tonnes de trucs, donc, ce que vous n'avez pas vu. Il y avait un deuxième marteau, qui est un peu plus rapide, mais qui ne sert pas à grand-chose. On en a... Ouais, ça, c'était l'épée du boss qu'on a combattue tout à l'heure, qu'on pique à la fin, mais elle n'est pas terrible non plus. Par contre, il y a ce espèce de hachoir qu'on trouve après, qui fait des dégâts monstrueux, il one-shot tout, mais il est extrêmement lent. Donc, il faut vraiment très très bien timer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arbre ? Je n'ai plus, il y en a tellement. Ah oui, c'est l'espèce de copêche, là. C'est pareil, ça fait un peu doublon avec le... Ouh, putain ! Voilà, bon, si on reste... Je reste sur mes fondamentaux. Voilà, bon, du coup, comme ça, vous aurez vu les villes de loin, vouloir essayer de descendre vite fait. Comme c'est qu'il faut se retaper toute la tour, là. Enfin, oui, comme ça, c'est de la triche, mais... Ouais, non, ça va être long de tour descendre. Mais si jamais, comme ça, vous n'aurez pas tous les détails. Mais ouais, donc, la ville est vraiment très très bien, elle est super variée, et il y a des... Il y a des ennemis qui sont vraiment très chouettes, aussi. Voilà, et ben, sur ce, comme ça, vous voyez, en fait, quand on est en bas, c'est très très chouette, le truc qui tourne, c'est une sorte de tour avec un mécanisme et tout, mais quand on est en haut, ça fait très curieux. Et des fois, on peut balancer les mecs contre le mécanisme, aussi, avec le marteau. Bon, et ben, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un truc à 12 balles soldé à 8. Je trouvais ça vraiment chouette. Et donc, si vous cherchez un truc bourrin, et en plus, un Stasher, première personne, il n'y en a pas tant que ça. C'est un genre qui est un peu tombé en désolitude. Ça peut être pas... Voilà, c'est cool. En plus, c'est un tout petit studio, c'est leur premier jeu. J'avais pas fait gaffe que la tête s'est barrée. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les ramasser quand on a le perc. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ben voilà, c'était un stream découvert, donc en quoi je ne stream pas que des vieilleries. Et en fait, il faudrait que j'en fasse un vieux stream... Ouais, c'est les lépreux, ceux-là. Ils sont très chiants, parce qu'ils sont... Ils sont hyper résistants, déjà. Et... Et surtout, ils ont tendance à faire des patterns un peu compliqués, comme tous les Mendiants, en fait. Alors, c'est pas mal, d'ailleurs, en termes de design, c'est que tous les... Tous les ennemis de la base-ville, donc les Mendiants, les Voleurs, tout ça, ont des patterns hyper imprévisibles, alors que les Centurions, au contraire, enfin, toute la garde, il y a plein de modèles aussi, vont des patterns, là, au coup, qui sont vraiment très, 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 très carrés. Donc, il faut les approcher, comme tu es avec le Bukuyé tout à l'heure, là. Il faut savoir qu'il faut le contourner, il faut... C'est assez chouette. Voilà, et ben, sur ce, à la prochaine. Donc, je ne serai pas dans l'émission jeudi, mais il y aura Zuzu, Julie, et Malware, je crois. Et pour les streams, je vous laisse, comme d'habitude, regarder le calendrier en dessous, qui sait les choses mieux que moi. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501